... Bonsoir à tous, merci de votre présence, c'est bienvenu, je suis très heureuse de vous connaître si nombreux. Cynthia va commencer, Cynthia Ferry est philosophe et psychanalyste, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Humanités et titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et puis de nombreuses ouvrages dont CIGI la mère qui sera disponible ce soir pour ceux qui le souhaitent. Bienvenue, merci Cynthia. Merci, merci Valérie. Et puis avant de commencer, et puis Valérie aura bien évidemment plus que Valérie Gatteau, donc chercheure associée à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et vous la connaissez tout à fait puisque c'est elle qui dirige ce très bel atelier et qui a notamment et avec qui nous avons ensemble travaillé sur la clinique philosophique du burn-out mais aussi sur la question des récits. Donc c'est véritablement une grande joie pour moi d'ouvrir rapidement cette séance pour dire quelques mots. C'était une volonté du GHU de travailler sur le burn-out, sur la question de l'épuisement et puis plus globalement sur la question du soin institutionnel, de la vie institutionnelle, de la qualité de vie institutionnelle et éventuellement de la non-qualité, de restaurer aussi cette possibilité de fonctions critiques et de fonctions cliniques, d'où le fait d'avoir mis en place avec Valérie cet atelier, ce format-là, au long cours et qui a bien évidemment eu une première année avec un grand parrain, Martin Winkleur, et deuxième année, et tout à l'heure vous découvrirez bien évidemment Sarah Chiche qui va parler et qui nous fait vraiment l'honneur d'être le haut patronage de cette deuxième promotion. Donc ça c'est des points tout à fait importants. Et c'est vrai qu'un des outils qui a été appelé justement pour faire vivre cette question du soin institutionnel et puis au long cours, l'année prochaine ça continuera bien sûr, c'était ce qu'on appelle l'éthique narrative, alors qui prend son lien avec notamment la question de la médecine narrative, on connaît les travaux de Rita Charon, et puis de toute façon de ce lien absolument essentiel entre écriture, littérature, maladie, tout ce qu'on appelle également aussi la biographisation de la maladie, et puis tout simplement comment le langage et l'écoute par la verbalisation du patient, notamment mais pas que, comment cette verbalisation, elle est absolument nécessaire pour restaurer un lien au métier, un lien au sens, un lien à sa propre santé, comment nous sommes aujourd'hui dans des mondes de désubstantialisation du langage, et notamment le langage de l'institution, qui souvent est désubstantialisé. Je pense que c'était important d'avoir un atelier où précisément on restaure cette fonction essentielle du langage, de la possibilité de dire les choses, de faire un pacte avec ce que Foucault appelle la parésia, et donc on a à chaque fois tenté de, bien sûr, de travailler la fonction thérapeutique de l'écriture, la fonction cathartique, mais également cette fonction politique, de dire mais non, par le langage on dit des choses, on restaure ce que l'on pourrait appeler des praxis de résistance, donc c'est tout sauf un petit atelier superfétatoire, c'est un lieu où on restaure un sens du métier, une façon de dire le métier, une façon de déployer un geste, et puis bien évidemment un lieu de réflexivité, de comment l'institution réfléchit sur elle-même, comment les soignants justement restaurent leur capacité critique, donc voilà, comment lutter contre les formes de réification, qui sont les nôtres aujourd'hui, cet atelier il est dédié tout simplement à ça, et il essaye comme ça de se faufiler dans le temps, donc c'est pour ça qu'il a un horaire, comment dire, «nitoyen du déjeuner », mais tout ça est voulu pour que ça prenne, non pas le moins de temps possible, mais qu'on sait que c'est une bagarre le temps, donc en même temps on est conscient de ces obligations de négociation avec le temps des soignants, mais on espère en avoir fait un espace de régénération, indépendamment d'être un espace critique de réflexion. Donc vous dire, voilà, redire encore une fois à Valérie Gatteau, vraiment à la fois mon affection, mon estime pour ce travail, et puis véritablement la fierté de la chaire de philosophie du GHU d'accompagner ce travail et de lui donner un long, on espère, destin. Dire également un mot sur Jacopo Mandige, qui a fait un travail superbe, ça aussi c'était intéressant de voir comment parfois, quand on a allé un lien avec la verbalisation qui n'est pas nécessairement simple, de repasser par le truchement des dessins, c'était aussi une manière de restaurer la possibilité d'un récit, et puis en plus c'était aussi tout simplement un accès à de la beauté, donc on est très très heureux de vous faire découvrir, à la fois dans le livrable, il est à, vraiment, il est, vous n'hésitez pas, c'est le livrable qui a été fait par les membres de cet atelier, et puis trois choses avant de donner la parole à Valérie, la première c'est donc pour tous ceux qui ont envie de donner un petit verbatim, autre que par l'écrit, mais au niveau de l'oral, n'hésitez pas, vous allez vers Virgile, Virgile au maillot bleu magnifique, voilà, n'hésitez pas, parce que je pense que ça nous permet aussi, tout simplement d'inviter d'autres soignants demain à nous rejoindre, donc vous pouvez voir Virgile et prendre un peu la parole. Tout à l'heure, on fait des signatures, donc on a là aussi la chance bien évidemment d'avoir Sarah, Chiche, mais également Raphaël Gaillard, vous savez qui est l'autre de la chaire de philosophie à l'hôpital, et donc on est extrêmement heureux d'avoir Raphaël aujourd'hui, et on aura également, on aura un double, normalement, comment dire, une double chance avec Raphaël, parce que je crois qu'on l'a aussi sur Gussdorf, qui revient avec nous, avec le programme de la chaire dédié à la question de la contention de la liberté avec les élèves de Gussdorf et les élèves de Sciences Po, et on fera également un moment plus spécifique aussi autour de son très très bel ouvrage, et qu'il va pouvoir signer tout à l'heure, donc ça c'est à la fin, et puis bien évidemment, tous ceux qui ont participé à l'atelier, et qui ont créé ce livrable, n'hésitez pas à venir signer avec nous, parce que, encore une fois, on est, nous en tout cas, la chaire, très très heureux de publier ce travail. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir. Je vais donner une toute petite information pratique avant de commencer. Nous allons avoir, à l'issue des conférences, un spectacle, et il faut laisser les passages, les escaliers libres pour les comédiens, pour qu'ils puissent circuler. Donc si vous avez des sacs ou des choses comme ça, faites attention qu'ils ne se prennent pas les pieds dedans. Donc je vais commencer par vous remercier. Je suis Valérie Gatteau, certains d'entre vous me connaissent. Je suis donc, comme l'a dit Cynthia, chercheuse associée à la chaire de philosophie, où je travaille principalement sur les identités individuelles et collectives dans la perspective des éthiques narratives. Et donc, certains d'entre vous le savent, c'est moi qui ai conçu et animé, en effet, cet atelier pendant deux ans. Je voudrais remercier d'abord, bien évidemment, Cynthia et toute l'équipe de la chaire, ainsi que les équipes du GHU pour avoir organisé le séminaire et puis pour avoir permis la réalisation de cette soirée aujourd'hui. Je voudrais remercier Jacopo Mandic, que certains d'entre vous ont vu pour la première fois aujourd'hui, mais que plusieurs d'entre vous ont vu régulièrement par Zoom pendant les séances, qui en a fait les dessins. Je voudrais remercier Palina, Potia Chava et Louis Ferrand que vous allez découvrir pour leur mise en scène, puisque nous allons avoir la chance de découvrir les textes mis en scène, les textes qui sont dans le livret que vous avez. Je remercie aussi Martin Vinclair, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a parrainé la première année et qui nous a fait le plaisir de partager avec nous son expérience de médecin et d'écrivain, et donc son point de vue sur les effets éventuellement thérapeutiques de l'écriture. Et bien sûr, je remercie, je donne un grand merci à Sarah Chiche qui a bien voulu venir aujourd'hui, se joindre à nous et partager son expérience d'écrivaine, de psychologue et de psychanalyste sur ces mêmes questions. Et puis pour terminer la boucle des remerciements, je voudrais surtout remercier tous les participants des deux années. Le groupe 1, alors je n'ai pas été très douée sur les noms des groupes, c'est 1 et 2, il y a des progrès à faire, mais vous avez donc découvert ici les textes du premier groupe, ceux du groupe 2 qui a commencé en 2021, on va les éditer aussi, donc on les découvrira un peu plus tard. Donc merci à tous les participants pour leur confiance, pour leur texte, dont la qualité, moi, m'a impressionnée, mais aussi pour la grande richesse des échanges qui ont pu avoir lieu pendant cet atelier qui en ont fait un lieu, à mon sens, de partage vivant. Et donc pour vous présenter ce séminaire atelier d'écriture, vous voyez que j'alterne toujours entre les deux parce que c'est un peu des deux, et bien je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a choisi d'ouvrir ce séminaire, comment il s'est organisé et ce qu'on peut à mon sens en dire après deux ans de fonctionnement. Alors le point de départ, Cynthia en a parlé un petit peu, c'était la recherche qu'on a menée sur le burn-out des soignants, qui est publiée d'ailleurs en accès libre sur le site de la chaire. Et donc cette recherche faisait le constat, alors déjà avant la pandémie, je crois que l'actualité récente nous a montré que ça ne s'est pas beaucoup arrangé, d'une augmentation constante de la souffrance au travail et du burn-out chez les soignants. Un constat donc qui nous avait conduit à proposer d'accompagner et de penser cette souffrance à l'aide de la philosophie, et bien parce que ce que montrait cette recherche aussi, c'est que les soignants eux-mêmes identifiaient la philosophie comme une ressource contre la souffrance au travail. On a donc proposé un accompagnement philosophique qui s'inscrivait dans la double filiation des éthiques narratives et des éthiques du care. Pourquoi ? Parce que pour les éthiques narratives, qui sont théorisées principalement par Paul Ricoeur ou par Charles Taylor et plus récemment en effet par Rita Charon autour de la médecine narrative, et bien notre identité est une œuvre narrative. Ça signifie que pour construire et maintenir notre identité, et bien il nous faut produire un récit de nous-mêmes et ce récit, il doit bien sûr faire sens pour nous-mêmes puisque c'est ce qui permet le maintien de notre identité dans le temps et face à l'éparpillement des expériences, mais ce récit, il doit aussi pouvoir s'inscrire dans un récit commun, Ricoeur l'appelle un tissu inter-narratif, grâce auquel en fait notre histoire devient un segment de l'histoire des autres et si ça n'est pas possible, et bien on souffre. Or ce récit commun, ce tissu inter-narratif, et bien c'est précisément ce qui est abîmé par les nouvelles organisations du travail soignant qui ont été décrites par Richard Sennet, par Pascal Chabot, par Christophe Dejour, et donc qui montrent que ces nouvelles organisations, elles érodent le collectif puisqu'elles créent de la concurrence entre les personnes, entre les services, elles suppriment les temps informels de partage, donc elles isolent chacun, elles brisent aussi le temps du soin parce qu'elles imposent un rythme qui est extérieur aux besoins des patients et des soignants, elles multiplient aussi les tâches administratives de codage et de reporting, et donc cette scansion contrainte du temps associée à l'érosion de l'identité, et bien ça peut affecter profondément l'identité et conduire au burn-out. Alors en effet, comme le dit Christian Baudelot, la souffrance au travail ce n'est pas nouveau, les luttes syndicales, les luttes ouvrières, tout ça, ça traduisait déjà de la souffrance au travail. Simplement dans le récit partagé du travail peut se construire en fait une condition partagée qui transforme la souffrance, qui lui donne un sens et notamment qui peut lui donner cette direction d'une lutte pour changer la situation. Et ce qui est nouveau ce n'est donc pas la souffrance au travail mais cette décompensation en quelque sorte de la souffrance en souffrance psychique individuelle. Et ça, cette nouvelle forme de souffrance, elle s'explique en partie parce que sans récit partagé, sans récit commun, chacun est renvoyé à un sentiment d'échec personnel et donc ça augmente ce type de souffrance. Donc c'est pour ça que nous avons voulu retrouver ce récit commun par l'écriture et c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans les éthiques narratifs. Les éthiques du carrel, je vais aller beaucoup plus vite simplement parce qu'elles sont bien connues actuellement, elles ont été théorisées principalement par Carole Gilligan, Johan Tronto, en France bien sûr il y a les travaux de Cynthia et des travaux de Pascal Molinier et donc ces éthiques elles affirment que notre vulnérabilité est anthropologique, c'est-à-dire que nous avons tous fait, nous faisons tous ou nous ferons tous un jour ce que Ricœur appelle l'expérience humaine la plus commune et la plus universelle du souffrir. Et donc ces éthiques, eh bien c'était très important de les mobiliser parce qu'elles permettent de sortir d'une catégorisation qui laisse la souffrance professionnelle aux seuls fragiles ou vulnérables qui ne seraient pas capables de tenir et donc leur perspective elle nous semblait d'autant plus importante qu'on sait par de très nombreuses études qu'il est particulièrement difficile pour les soignants de reconnaître leur souffrance, de la dire et de chercher de l'aide. Donc c'était pour faciliter cette parole qu'on a proposé ce temps et cet espace sécure où déployer un récit collectif du travail soignant. Alors bien sûr, attention, ce séminaire atelier d'écriture il n'était évidemment pas conçu comme une alternative à l'accompagnement psychologique individuel des personnes en souffrance qui est évidemment absolument nécessaire mais il était conçu comme un dispositif d'accompagnement et de résilience par le collectif et le récit avant en fait que la souffrance soit décompensée. De plus, nous voulions aussi que ce séminaire soit un lieu de compréhension de la souffrance des soignants et je dis compréhension au sens phénoménologique de prendre avec soi pour voir le monde aussi avec les yeux de ceux qui souffrent ou depuis la perspective de ceux qui souffrent et comprendre le sens de cette souffrance et donc c'est pour ça qu'on a choisi de montrer la centralité du travail dans nos vies qui explique l'intensité de la souffrance au travail et qui permet de la comprendre en mobilisant les théories évidemment philosophiques mais aussi sociologiques celles de la psychodynamique du travail celles de la psychothérapie institutionnelle bref en mobilisant les apports de tous ceux qui rappellent que l'homme se fait homme et que le travail est un lieu central de cette humanisation qui participe à notre identité alors pour apporter et ces perspectives théoriques et cette possibilité d'un récit collectif le séminaire atelier vous voyez que j'en viens à mon deuxième point s'organisait autour d'une séance d'une heure trente chaque mois entre octobre et juin chaque année en distanciel c'était donc un dispositif qui s'est installé dans le temps long et chacun était invité à participer à toutes les séances pour construire un collectif mais et c'est très important pour moi de le préciser la participation comme l'écriture comme l'expression à l'oral était laissée tout à fait libre personne n'était contraint à participer d'une façon ou d'une autre avant chaque séance un exercice d'écriture en lien avec le thème de la séance je vous en donne quelques exemples collaborer et faire sens au travail les paradoxes du travail burn-out théétique narrative donc avant chaque séance un exercice en lien avec le thème était envoyé aux inscrits puis les textes reçus étaient anonymés et envoyés aux participants pendant la séance un premier temps d'une demi-heure était consacré aux apports théoriques sur la thématique puis un temps d'une heure était consacré au partage autour des textes qui était d'abord lu à voix haute puis sur lesquels chacun était invité à réagir alors pour offrir les conditions d'une parole collective sécure des règles de partage étaient garanties première règle de partage en amont avant l'atelier c'était l'indépendance vis-à-vis de la direction puisque les inscriptions se font auprès de la chaire de philosophie qui ne transmet à personne les noms des participants pendant l'échange les règles étaient celles du respect de la confidentialité ce qui explique que ce séminaire atelier n'était pas en ligne contrairement à la plupart des séminaires de la chaire de philosophie qui sont librement accessibles et puis la seconde règle était celle de l'écoute et de l'absence de jugement chacun étant invité à écouter le texte et les réactions des autres et chacun étant invité lorsqu'il prenait la parole à parler de soi par ailleurs et c'est une vraie originalité de notre atelier le groupe ou bien les textes étaient dessinés par l'artiste Jacobo Mandic qui est ici avec nous parce que nous voulions créer une ambiance protectrice en sympathie avec chacun et dans laquelle l'approche artistique viendrait favoriser la créativité des participants notre hypothèse c'était finalement que cette ambiance permettrait de contribuer à mobiliser les fonctions psychiques de la narration et leurs effets éventuellement thérapeutiques théorisés comme l'a rappelé Cynthia par la linguistique par la phénoménologie par bien sûr la psychanalyse dont nous avons aussi mobilisé les apports théoriques pendant le séminaire et sur lesquels comme l'a dit Cynthia nous avons travaillé aussi dans le rapport sur les imaginaires et fonctions de l'écriture pendant le confinement qui est aussi en ligne sur le site de la chaire de philosophie pour ce qui concerne l'atelier l'objectif c'était de mobiliser ces fonctions à deux niveaux au niveau individuel l'objectif c'était de mobiliser les fonctions cathartiques et de partage de la narration précisément pour permettre l'expression des affects pour sortir du silence et de l'isolement et donc au final pour soutenir la fonction de subjectivation de chacun c'est-à-dire le cheminement du sujet vers lui-même à travers ses récits successifs au niveau collectif notre objectif était de mobiliser aussi les fonctions éthiques et politiques du récit pour articuler à partir des textes des participants les récits individuels et collectifs et pour permettre au groupe de construire une communauté de sens qui oriente ses actions en soutien du soin vivant et sensible que les textes et les échanges décrivaient j'espère que vous pourrez le voir à la lecture des textes et à leur écoute c'était extrêmement parlant donc voilà pour le séminaire son organisation et ses objectifs j'en viens à présent à mon troisième point après deux ans d'atelier quel retour peut-on faire sur cette expérience et finalement le récit a-t-il fait soin puisque c'était la question de ce soir alors je vous donne d'abord quelques données factuelles en deux ans on a donc accueilli deux groupes la première année je vous l'ai dit le premier groupe banalement appelé groupe 1 je fais un appel à contribution pour toute autre façon de désigner les groupes je suis preneuse qui rassemblait environ 20 participants par séance la deuxième année ce groupe a souhaité poursuivre en tout cas une partie et donc il s'est étoffé avec environ 30 personnes par séance le groupe 2 a commencé en 2021 et rassemblait environ 20 participants par séance donc on a eu 20 participants par mois la première année et environ 50 participants par mois la deuxième année à qui on a adressé un questionnaire sur leur vécu du séminaire et on a eu 37 questionnaires complétés donc c'est à partir de ces témoignages recueillis par questionnaire que je vais vous faire un retour alors parmi les répondants on avait c'est très schématique j'en suis désolée c'est un peu caricatural évidemment de séparer le soin physique du soin psychique c'est juste pour permettre d'avoir une idée des professions des participants je n'ai pas trouvé d'autre façon de le présenter il y avait donc 14 participants qui étaient des soignants du soin physique médecins internes infirmiers orthophonistes et autres 12 qui étaient des soignants du soin psychique psychologues psychanalystes art thérapeutes 11 qui exerçaient des professions vocationnelles travailleurs sociaux enseignants formateurs journalistes etc donc on avait en gros 70% de soignants et 30% de professions vocationnelles alors ici je ne vais pas aborder plus loin les évaluations quantitatives parce qu'on a un petit groupe de 37 et donc il faudra qu'on fasse un peu plus d'analyses au risque de ne pas être significatif en revanche sur la question de l'écriture comme soin alors évidemment au sens du care et pas d'un traitement c'est à dire sur la question de savoir si l'atelier permettait de soulager la souffrance des participants et de les aider à vivre mieux leur travail les réponses ouvertes c'est à dire la partie qualitative des questionnaires étaient très parlantes puisque les répondants affirmaient spontanément que l'atelier était un soin je dis spontanément parce qu'évidemment on n'a pas posé la question on a fait des questions ouvertes du type quelle est votre impression générale de l'atelier donc on n'a pas induit nous-mêmes la réponse je dis spontanément c'est à dire qu'on avait des témoignages comme et là je cite c'était très intéressant et enrichissant thérapeutique aussi ou ce séminaire constitue à mon sens un véritable soin aux soignants ou encore dans un monde médical écrasé par l'évaluation la norme et la férocité des chronomètres prendre le temps de la narration du partage d'expériences et de vécu constitue un care pour soi les autres l'institution et le groupe d'ailleurs je reviens excusez-moi aux statistiques 93% des participants estimaient que l'atelier leur avait été bénéfique 70 considéraient qu'il les avait aidés à limiter la souffrance au travail et 100% le recommanderait à un collègue alors il m'a semblé que ces chiffres étaient suffisamment significatifs pour qu'ils ne soient pas attribuables au hasard plusieurs points dans la partie qualitative on pouvait expliquer que l'atelier fasse en effet soin premier point le collectif et la possibilité de sortir de l'isolement que ce soit par les apports théoriques ou par le groupe avec des témoignages comme j'ai eu l'impression que la théorie légitimait les difficultés rencontrées en permettant de comprendre leurs origines et leurs conséquences et ça m'a soulagée ou encore la groupalité avec ses paroles libres et singulières son rythme et son temps processuel sont plus importants que n'importe quelle connaissance mais le lien avec la théorie était important pour conforter une intuition ou ouvrir une réflexion personnelle donc les apports théoriques pouvaient aussi faire fonction de partage l'atelier permettait je cite de sortir de soi de rompre avec le vécu d'isolement le plaisir du collectif créait une attente et nourrissait l'envie de partage avec des témoignages comme j'attends avec impatience les séances où je participe avec plaisir sachant que je vais retrouver un noyau du groupe c'est sécurisant donc on voit là la fonction de partage de la narration par ailleurs dans les séances décrivent certains on se rend compte qu'on a le même ressenti et avoir le même ressenti c'est un début pour agir ensemble et trouver des solutions donc on voit là la fonction politique de la narration deuxième point fort vous me direz c'est pas très surprenant pour un atelier d'écriture la narration par l'écriture par la lecture ou par le dessin avec des témoignages qui montraient aussi que ces temps de lecture et d'écriture permettaient de partager de l'intime sans nécessairement s'exposer soi avec des témoignages comme on peut participer en portant la parole de l'autre donc en lisant son texte tout en sentant qu'elle peut aussi appartenir à soi ou encore en écrivant on peut affirmer la réalité de ce qu'on a peu ou jamais dit ou écrit donc là on voit un bel exemple de la fonction cathartique de l'écriture enfin le dessin renforçait le groupe et facilitait la narration avec des témoignages comme les dessins autorisaient le déploiement de l'imaginaire créent un partage commun et manifestent ce qui ne peut parfois pas se dire comme si l'image c'est ce que disait Cynthia pouvait symboliser en quelque sorte ce qui reste indicible ou une très belle phrase en tout cas moi j'ai trouvé que cette phrase était très belle quand le dessinateur nous imagine nous existons un peu plus ou bien ça donnait vie aux histoires et cette créativité était contagieuse donc on voit là que le travail artistique pouvait soutenir en effet la créativité des participants voilà pour les témoignages des participants pour ma part j'ajouterais que la temporalité de l'atelier explique sans doute en partie qu'il puisse faire soin parce qu'il a été dit dans les deux groupes que ce temps permettait à certains et là je lève une inconnue tous les participants au groupe n'étaient pas en burn-out mais certains l'étaient il n'est jamais demandé aux participants s'ils sont en souffrance au travail ou pas nous avons posé une seule fois la question dans le questionnaire qui était traité anonymement donc en revanche dans les témoignages lors de la dernière séance on demande à chacun comment il a vécu l'atelier et on voit que ce temps permet à certains le cas échéant de comprendre leur propre souffrance et ce qui l'illustre le mieux c'est la discussion qui a eu lieu à la dernière séance d'un des groupes entre plusieurs participants qui ont constaté qu'ils avaient eu plus de difficultés à écrire pendant la deuxième partie de l'année parce qu'à ce moment-là je cite on commence à comprendre que le texte parle aussi de soi il me semble que c'est assez illustratif alors c'est pas étonnant évidemment parce que quand on souffre quelle qu'en soit la cause des défenses psychiques se mettent en place pour éviter la perception de ce qui fait souffrir au travail c'est ce qu'ont très bien montré Christophe Dejour ou Marie Pesé les personnes qui souffrent s'en défendent par différents moyens comme le déni l'occultation l'auto-accélération qui compliquent la prise de conscience de cette souffrance et donc le temps du séminaire permettait peut-être ou en tout cas probablement à certains de dépasser ces défenses tout en étant respectueux du rythme de chacun et donc au total je crois qu'on peut dire que l'atelier était bien un lieu de ressources et de soins pour ceux qui y ont participé je suis donc très heureuse comme l'a dit Cynthia qu'on puisse continuer l'année prochaine et pour conclure je voudrais ajouter deux choses d'abord je voudrais ajouter qu'à mon sens tous les textes écrits pendant l'atelier j'espère que vous pourrez les découvrir et que vous aurez le même sentiment montre à quel point l'engagement des soignants pour les patients et pour un soin humain est manifeste et combien il persiste malgré des organisations du travail délétères malgré une charge de travail intense malgré l'affaiblissement du collectif et il me semble qu'il est absolument essentiel de faire connaître et reconnaître cet engagement alors c'est ce qu'on fait je l'espère ce soir en donnant voix à leur récit à la fois par la lecture et puis par la mise en scène mais il est aussi tout à fait temps comme le disait très justement un des témoignages de soigner le travail ça a été dit par un participant parce que c'est en effet en soignant le travail que nous pourrons à long terme limiter la souffrance et puis les soignants bien sûr et puis largement la souffrance au travail c'est-à-dire en agissant sur les causes de cette souffrance et les organisations du travail et à mon sens si les professions soignantes et vocationnelles c'est-à-dire toutes celles qui participent à soigner maintenir réparer notre monde je pense aux enseignants aux travailleurs sociaux bien sûr aux soignants mais aussi aux agriculteurs aux magistrats aux policiers à tous ceux qui travaillent en fait et œuvrent pour le bien commun et bien s'ils peuvent contribuer au débat sur le travail alors peut-être en tout cas c'est ce que j'espère et c'est là-dessus que je terminerai peut-être que nous pourrons repenser le travail en prenant pour point de départ non pas le quantifiable le mesurable les kits les nudges et tout cet instrumental mais en prenant pour point de départ l'inquantifiable fragilité constitutive de l'être humain et du vivant et je vous remercie et je vous présente Sarah Chiche avant de lui passer la parole donc merci encore Sarah de ta présence ce soir donc Sarah Chiche est écrivaine psychologue et psychanalyste elle a publié de nombreux ouvrages et romans dont Les Enténébrés en 2019 Saturne en 2020 dont elle fera des signatures tout à l'heure comme Cynthia vous l'a dit et je la remercie encore de partager son expérience d'écrivaine et de psychothérapeute merci Sarah merci Cynthia merci Valérie me permettre de l'accompagner c'était d'après mon père m'exposer à une tristesse continuelle aussi hésitait-il le plus souvent à m'emmener quand il visitait ses malades le fait étant que tout ce qu'il lui fallait visiter toucher et soigner s'avérait toujours et dans tous les cas malade et triste en quelques circonstances que ce fut il se déplaçait constamment dans un monde malade parmi des gens des individus malades ce monde avait beau prétendre ou faire mine d'être bien portant ce n'était jamais qu'un monde malade et les gens les individus même les soi-disant bien portants encore et toujours des malades il y était accoutumé mais en ce qui me concernait cela risquait de me perturber de m'inspirer des pensées nocives d'autant que j'étais allant croire spécialement enclin à me laisser perturber partout et par n'importe quoi penser à propos de tout et de n'importe quoi d'une manière qui devait me nuire et le danger à cet égard était encore plus grand pour ma soeur mais estima mon père c'était une erreur de vouloir ignorer ce qui est effectif à savoir que tout est malade et triste il dit effectivement malade et triste et c'est pourquoi il avait encore et toujours cédé à la tentation de nous emmener moi ou ma soeur à un intervalle plus ou moins long au cours quand il rendait visite à ces malades mais il y a toujours un risque dit-il l'écriture est-elle thérapeutique ? peut-elle soigner des patients et des soignants éprouvés ? et est-ce que dans les deux cas il s'agit du même processus ? est-ce que l'écriture est un soin pour les soignants parce que comme il a été dit tout à l'heure elle permettrait de faire récit d'une souffrance singulière et collective et de rôtisser du collectif dans un tissu social déchiré et est-ce que l'écriture peut être un soin est-ce qu'elle peut être thérapeutique pour les patients c'est-à-dire non seulement accompagner une psychothérapie ou une cure mais aussi être sa finalité éventuellement est-ce que l'écriture parfois justement n'est pas du tout thérapeutique est-ce qu'elle peut déborder et ravager c'est-à-dire en gros on peut se demander si l'écriture contient l'angoisse et la tristesse contenir c'est-à-dire endiguer ou contenir c'est-à-dire contenir en soi-même les ferments d'une angoisse qui peut potentiellement être tout à fait ravageante n'est sans doute pas anodin de commencer cet exposé où je vais essayer avec vous de déplier ces questions et d'autres par la lecture d'un extrait de perturbation de l'écrivain autrichien Thomas Bernard dans lequel il raconte l'histoire d'un narrateur un adolescent qui lui ressemble comme un frère et qui accompagne son frère son père médecin dans ses visites aux malades et progressivement de visite en visite d'observation médicale en observation médicale le jeune homme va se rendre compte qu'au fond les problèmes véritables auxquels il est impossible pour ce soignant qui est son père de se dérober commencent bien au-delà des possibilités de la médecine elle-même c'est-à-dire que confrontés à la solitude au désarroi à la diversité sans borne des drames au tourment des esprits à la misère psychologique qui redouble la misère sociale de ces malades dans un désert médical c'est-à-dire où il est absolument le seul médecin en manque de soignants père et fils se retrouvent emportés dans la tourmente d'une époque de perturbation générale qui n'épargne nulle vie alors ce texte a été écrit en 1967 je vous laisse apprécier la façon dont il résonne peut-être drôlement aujourd'hui dans un contexte d'afflux de demande de la part de malades et de fermeture de très nombreux livres dans les services spécialisés pour des raisons complexes que nous connaissons douloureuses et sur lesquelles nous ne reviendrons pas alors mais pour que les choses soient très carrées c'est toujours important de dire depuis où l'on parle alors ça va être un peu un exercice d'équilibriste auquel je vais me livrer puisque je vais parler ici en tant que psychologue clinicienne figurez-vous qu'il y a 11 ans j'étais en stage à Saint-Anne au secteur 16 au pavillon K où pendant deux ans j'ai organisé un atelier d'écriture auprès des patients et puis ensuite je me suis installée en libéral mais je vais parler aussi en tant qu'écrivain c'est-à-dire en tant que personne qui a dévoué sa vie au geste d'écriture dont la vie est entièrement ordonnée par l'écriture soumise à l'écriture donc peut-être aussi en tant que soignée puisque ce fut dans ma trajectoire un effet de cure de considérer que pour moi-même l'écriture ne relevait pas du soin mais peut-être bien d'un aménagement tout à fait autre alors on a entendu tout à l'heure des choses sur cet atelier qui a été qui a été conduit pendant deux ans et je trouve que les soignants et les écrivains ont peut-être quelque chose en commun ce sont des êtres de récits sont sans cesse confrontés à des écritures et des histoires au carrefour de la vie et de la mort si l'écrivain raconte dans ses livres des histoires de vie ou de mort le soignant lui il va les entendre toute la journée la part des patients de la part des collègues il va se les raconter à lui-même aussi l'histoire de chaque patient étant répétée au moment des transmissions des réunions de synthèse le récit de l'histoire d'une maladie etc. donc chaque jour il y a une narration individuelle qui se construit qui se tisse sur chaque patient et elle est enchevêtrée dans une narration collective la vie d'un service la vie d'un hôpital par exemple et précisément il y a des moments où la violence de ce qu'on vit avec un patient ou avec des collègues ou dans une institution est telle qu'elle devient proprement impensable littéralement il n'y a plus de mots pour dire les choses selon Aristote dans la tragédie antique pour qu'il y ait une bonne tragédie il ne faut pas qu'il y ait de récit il faut qu'il y ait simplement une action sans présent de narration et il me semble que c'est peut-être ce qui se passe dans la violence institutionnelle c'est-à-dire qu'il n'y a plus de présent de narration possible on ne peut plus faire récit de ce qu'on vit c'est si effractant c'est si violent et donc les grandes institutions qui souffrent d'un abandon des normes et des idéaux comme c'est le cas en ce moment à l'hôpital et bien pour ces institutions-là ce recours à l'écriture pour les soignants paraître une manière essentielle de refabriquer du bien du plus c'est-à-dire au fond se dire peut-être ok je suis seule je suis seule dans ma souffrance parce qu'on est toujours seule dans le souffrir mais je ne suis pas le seul et donc ce n'est plus moi qui suis le soignant en merdeur avec sa souffrance qui va dont on va se plaindre qui va être moins efficace qui va faire des erreurs mais mon histoire est un morceau de l'histoire des autres et je fais partie d'un collectif et nous faisons récits ensemble et je vous invite vraiment à lire ces textes qu'on va découvrir tout à l'heure parce que je les ai trouvés assez géniaux et d'une créativité incroyable par exemple voilà au cours d'une séance des participants du groupe ont été invités à développer leur point de vue depuis le point de vue d'un lit d'hôpital c'est-à-dire que quand vous racontez plus en première personne frontalement ce que vous vivez mais quand vous vous mettez littéralement à la place d'un lit d'hôpital et bien ça produit des choses absolument absolument stupéfiantes par exemple trois jours cela faisait trois jours maintenant il lui semblait pourtant que des mois voire des années s'étaient écoulés depuis son arrivée à présent le son étouffé de la chambre lui était presque familier une sorte de cocon feutré qu'il n'avait pas dû partager encore si ce n'est avec le ronronnement des machines c'est un lit qui vit tout ça et donc à partir du moment où vous pensez les choses autrement pour créer un décalage il y a une distanciation qui se crée et si je est un autre je ne colle plus à ma souffrance à mon burn-out bien évidemment donc il s'agit de faire monter en généralité des expériences singulières de les plier à une grammaire collective et à des normes de réception alors nul doute que pour moi il est évident que ces ateliers ont des vertus de soins absolument essentielles et absolument indéniables c'est-à-dire des effets de soins des effets cathartiques des effets de métabolisation de la souffrance des effets de mise à distance par rapport à l'ampleur de ce que l'on vit et donc il y a des questions que je me pose et j'aimerais bien y réfléchir avec vous est-ce que parfois cette prise de conscience qui peut avoir lieu dans ce type d'atelier face à la violence institutionnelle par exemple ou la souffrance au travail est-ce que tout d'un coup on va se rendre compte qu'au fond ce qu'on subit ce qu'on endure depuis un certain temps et bien ça devient non négociable il y a des choses qui ne peuvent plus être tues et ça peut faire monter les ferments d'une colère qui après vont modifier le rapport au travail le rapport à la hiérarchie alors peut-être mais dans tous les cas ça me semble préférable au fait de subir et de n'avoir plus les mots pour dire ce qu'on subit une autre question alors Raphaël Gaillard dans son livre dit que pour être un bon psychiatre il faut être aussi un bon lecteur ça c'est indéniable parce que les effets de vérité de la fiction nous enseignent sur nos patients mais est-ce qu'être un bon soignant c'est aussi être un bon écrivain là j'en suis pas sûre c'est pas une condition voilà c'est-à-dire que dans ces ateliers la visée thérapeutique la visée de créativité est essentielle la qualité littéraire c'est pas ce qui est visée quand elle advient c'est de surcroît et alors c'est quelque chose d'assez c'est ce qui arrive dans beaucoup de ces textes c'est quelque chose d'assez d'assez merveilleux parce que c'est vrai qu'il y a il y a des soignants qui écrivent et des soignants qui sont aussi écrivains et c'est pas la même chose par exemple les soignants qui sont aussi écrivains Conan Doyle Chekhov Céline Martin Vinclair donc ça pour resituer l'impact même si je déteste le mot impact thérapeutique de ces ateliers d'écriture pour les soignants maintenant on va parler de l'écriture pour les soignés pour les patients est-ce que dans tous les cas pour un patient l'écriture peut contenir l'angoisse la dépression ou la psychose vous avez compris je joue sur l'équivoque du mot contenir contenir c'est borner ou endiguer mais c'est aussi avoir pour contenu donc je crois que dans certains cas l'écriture elle peut tout à fait borner mais dans d'autres elle peut déborder et ravager parfois les deux en même temps et voilà un patient va pouvoir va se retrouver parfois sur ce fil et parfois encore c'est autre chose qui s'opère alors je vais prendre plusieurs exemples issus de ma pratique alors je me souviens d'un collègue psychanalyste qui un jour m'a dit très sûr de lui ah bah quand les femmes vont sur mon divan elles tombent enceintes alors j'ai trouvé ça d'une arrogance incroyable c'est dingue et ensuite je me suis demandé est-ce que quand les femmes et les hommes vont chez moi ensuite ils sont publiés non certainement pas en fait le psychologue n'est ni un gynécologue ni un agent littéraire c'est très clair mais il se trouve qu'on vient me voir aussi pour cette raison là ça fait partie des demandes c'est-à-dire que beaucoup de gens qui écrivent qui veulent écrire qui veulent être publiés qui veulent écrire et qui veulent être publiés c'est donc pas du tout la même chose ils viennent et il m'a fallu composer avec cela avec cette demande autour de l'écriture il y a beaucoup beaucoup de gens qui écrivent s'il y avait autant de gens qui lisaient que de gens qui écrivent ce serait absolument merveilleux je crois pas que ce soit le cas ce qui est certain c'est que se raconter et reprendre le pouvoir sur ces traumatismes ces expériences sont vécues ça fait partie d'une grammaire contemporaine qui est facilitée on va dire par les réseaux sociaux qui sont une vitrine tout à fait tout à fait idéale pour cela et ça produit bon aussi une littérature autofictionnelle qui est parfois de très grande qualité et parfois tout à fait inepte et je crois que au fond il ne faut pas confondre la littérature et le vidage ou la vidange cathartique ça c'est très très important je me suis rendu compte que les personnes qui venaient me voir avec cette histoire d'écriture étaient déçues de ne pas rencontrer l'écrivain il y a un patient qui m'a dit je suis déçue j'espère bien pour tout vous dire j'organise totalement cette déception j'y veille en cultivant la banalité la timidité l'absence de perfection alors même que dans l'écriture de mes livres je suis taraudée par la perfection de la phrase donc en lieu et place de l'écrivain il n'y a qu'un ensemble vide parce que si c'est l'écrivain qui les reçoit et bien à ce moment-là il n'y a plus d'effet thérapeutique possible pour eux il n'y a plus leur propre écriture ne peut éventuellement plus du tout advenir alors que faire de cette écriture des patients nos patients écrivent des journaux intimes des manuscrits qu'ils veulent faire publier ou qu'ils n'osent pas faire publier mais pas seulement il y a aussi les longs textos des patients c'est une écriture c'est une modalité de l'écriture on n'imagine pas à l'époque de Freud l'homme aura envoyé un texto à Freud et dire bon ben j'aurais 20 minutes de retard mais là on doit faire avec on doit faire avec ce type d'écriture là c'est une narration contemporaine que nous sommes bien obligés de considérer comme un matériel clinique comme un autre et qui parfois a une valeur thérapeutique tout à fait essentielle pour conclure j'en viens à ce qui m'anime moi en tant qu'écrivain il n'est pas certain que mes vues sur l'écriture telles que je la pratique non pas en tant que soignante bien entendu mais comme écrivain soient particulièrement optimistes très vite je me suis rendu compte qu'à chaque livre je creusais de plus en plus autour du trou jusqu'à creuser avec Saturne qui parle de deuil et de mélancolie depuis le trou et bien évidemment quand vous allez chatouiller ces choses là ce que vous rencontrez au bout d'un moment c'est la mort même ou ce que Nerval appelait l'épanchement du songe dans la vie réelle et décider que l'écriture ne réparera rien ça ne veut pas dire pour autant qu'on choisit qu'on choisit la mort alors pourquoi j'ai appelé ce livre Saturne parce que Saturne c'est la planète de l'automne c'est la planète de la mélancolie et c'est aussi une façon de créer un lieu qui est le lieu de l'écriture qui n'est pas un lieu thérapeutique qui ne veut pas dire que tout est guéri mais en fait Saturne est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture le seul lieu où je puisse habiter c'est seulement quand j'écris que rien ne fait obstacle à mes pas dans le silence de la tonne je peux tout à la fois perdre mon père attendre comme autrefois qu'il revienne et enfin le rejoindre et je ne connais pas de joie plus forte donc c'est une façon de négocier comme on peut à la fois quelque chose qu'on ne peut pas perdre et perdu en même temps et pourquoi d'une certaine façon par l'écriture si on n'est pas guéri pour autant ce qui est mort n'est pas mort alors c'est une solution coûteuse mais cette fois je peux dire par là que contrairement aux fois où l'on perd ce que l'on ne peut pas perdre voilà il s'agit d'une perte libre et choisie je l'ai dit en d'autres circonstances c'est vrai que l'écriture permet peut-être d'être hérétique d'une façon acceptable et c'est le travail de toute une vie où les silences comptent autant que les mots dans le dernier chapitre du livre j'ai commencé par je suis morte j'en suis revenue j'ai pu vieillir je suis devenue à mon tour quelqu'un qui soigne passer l'essentiel de ces journées à l'écoute de la couleur secrète du monde et du plus obscur de la détresse humaine est peut-être un choix curieux mais une solitude qui se sent comprise devient parfois enfin supportable et bien en fait ce qui compte là-dedans plus que les mots c'est le silence qu'il y a entre chacune de ces phrases dix dizaines d'années de vie en fait pour pouvoir les penser pour pouvoir les formuler pour pouvoir faire récit de cela parce que parfois ben voilà la souffrance la dévastation nous travaille et puis un jour on réussit à les travailler quand il n'y a plus rien à faire au fond il n'y a plus rien d'autre à faire que ça et par l'écriture on peut apprendre à faire d'un tant pis un tant mieux je vous remercie donc maintenant on va prendre un temps pour découvrir la mise en scène des textes par les comédiens donc Palina Kotiachava et Louis Ferrand qui sont tous les deux comédiens et metteurs en scène qui travaillent à Paris principalement et notamment au sein de l'atelier 404 et on va les laisser s'installer tout le monde est encore endormi l'odeur du café d'où se fracture de la nuit se rappelle aux responsabilités de la journée je m'abandonne en ces instants de calme volé à améliorer la luminosité grandissante dans la pièce les rayons de l'aurore percés au grand jour et les abeublements d'une obscurité révolue l'horloge a déjà retenti sous le rosé matinal voici votre chambre pour vous changer vous appuyez la chenille via charlotte et vous vous installerez sur le lit ensuite d'accord merci 15 jours c'est marre il y a un micro allumé oui c'est un lit connecté que vous avez là rien de très c'est un matelas qui a connecté à un logiciel qui nous conseille quelques informations au temps réel cela remplace par exemple l'oxymètre du coup la panse qu'on a mis sur le bord pour prendre le coup ah d'accord je ne connaissais pas alors installation patient et le 98 c'est je peux laisser mes affaires ici oui c'est réalisé par 70% de population 1m90 85 kg probabilité homme 85% probabilité des maladies 9% fréquence cardiaque normale agitation normal je crois que je suis un peu stressé c'est vrai c'est comme si vous prenez le train en route pour une nouvelle destination où est-ce que vous dormez ? dans les arrêts et bien vous partez pour les arrêts en voyage je vais vous endormir et après on viendra chercher le résultat ensuite ma vocation a émergé tout doucement d'une façon évidente dans le confort d'une vie familiale et rythmée par le travail acharné de notre père médecin généraliste comme beaucoup dans les années 60 il avait son prébiné dans son domicile sa vie descendait par un long lavage des mains qui séparait les moments de travail des moments familieux c'est un souvenir très prenant que ce lavage de mains prolongeait une sorte de méditation et intermède de sa vie qui pour nous donnait le signal de sa présence commence pas dans le moment pourquoi on vient alors fréquence caviar 11 15% température normale probabilité pas eu que 50% justification dramique non trouvé probabilité révé sans complication 90% 90% Probabilité de troubles parasoniques, 30%. Vous saviez que vous pouviez rêver sur le testis hygiénique ? Ah ! Je crois que j'ai rêvé de mon amour de Zanes. On va regarder encore 10 minutes. D'autant qu'on s'assure que tout va bien. D'accord. Examen de suivi classique. Maladie chronique. Je vous donne les résultats de vos examens. Alors, vous avez une maladie chronique, évolutive et incurable. On va vous donner un crépon de stabilisation en prompte deux fois par jour. ... Toutes mes condoléances, Monsieur. ... ... Probabilité panique, 50%. ... Allo Martine ? Oui, 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 tout s'est bien passé. Oui, ils ont trouvé. Non. Pas de guérison. Non, aucun rapport avec le stress. Aucun rapport avec les mitochondries non plus. ... ... ... ... Oui, oui, je suis heureux. Comme je t'ai dit la dernière fois, diagnostic posé, liberté retrouvée. ... J'ai toujours travaillé à l'hôpital, entre nos grilles et les brancardiers, entre les mêmes limites et les jours et semis. J'ai voulu que vécu en expérience. Cela fait quelques années que mes pieds s'usent sur les coins et reprends. Mais pourtant, sous ce toit, j'ai tellement voulu. Je suis le voilier des récits grandioses de pirates, les cabanes magiques et indestructibles, les batailles d'aureliers et les éclats de rire volés à l'amertume de l'existence écourtée. Je rencontre dans les mélanges de la souffrance la beauté de la faim puis la tendresse d'un homme sans chaleur. Sans grincer mes dents quand le poil de la vie est trop lourd, je porte de ses traits de plus intime confidence. Et parce que je suis le témoin de la souffrance inconsolable, je sais aussi prendre de la hauteur, m'adapter et me moduler pour répondre à leurs besoins. Il me fait d'une douceur réconfortante. J'ai appris à me faire monde pour envelopper la perte de soi. Chier ! Chier ! Chier ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Arrête 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 ! Réfléchis ! Alors, Monsieur Xavier, 70 ans, l'infombé, à grand cellule en échec, du troisième ligne. Je pense qu'il faut arrêter les frais. Mais ça, le grand Manitou n'en va pas entendre parler et mentionne devant tout le monde. Je le suis depuis un an et demi ce patient. Au début de la deuxième ligne, il était encore vaillant, courageux, ne se plaignait jamais, faisait tous les efforts nécessaires et demandait que je mange comme quatre alors que je n'ai pas faim, pour les aider à domicile, l'intimité, on s'assoit dessus encore une fois, pour faire plaisir au docteur. Ça va marcher docteur ? Je serai débarrassée de cette putain de maladie. Et de vous aussi, pour Noël. Alors, je le vois bien moi, Monsieur Xavier, diminuer de jour en jour. Je suis peut-être jeune et pas assez expérimentée, mais je le vois l'enfant qui rôde et ne disparaît pas. Je le vois Monsieur Xavier diminuer de jour en jour. Alors, d'élan, d'escal, d'accepter, c'est parti pour la troisième ligne. Comme ça, sans pause, direct. Monsieur Xavier qui vacille de plus en plus, mais qui continue à faire bonne figure. De plus en plus pâle que la figure, mais bonne quand même. Alors, quand je l'ai hospitalisé il y a quatre jours parce que ça n'allait pas, on a pris le temps de discuter entre quatre yeux, franchement. Il n'en peut plus, Monsieur Xavier. Il voudrait que ça s'arrête. Il ne peut plus faire d'efforts. Pas qu'il ne veut plus, il ne peut plus. Et je suis d'accord avec lui. Je suis jeune, mais pas assez expérimentée. Alors, je vais voir Professeur Benoît pour lui parler du cas de Monsieur Xavier. Professeur François, le grand magnétou de mes deux, n'était pas là ce jour-là. C'est pour ça que je veux avec l'autre professeur. Surtout que Professeur Benoît est calme, empathique et de toute confiance. C'est tellement agréable de discuter avec des gens comme ça. Et des cas difficiles comme ça. Surtout qu'il est d'accord avec moi dans ma décision d'harmée thérapeutique. Alors, je suis contente. Je suis confiante. J'ai l'avis d'un événement professeur. La famille aimante comprend. Les patients d'accord. Que la visite du Professeur François commence. Et patatras ! L'interne présente le cas. L'externe donne les résultats des examens. Et je conclue l'arrêt thérapeutique. Qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Voilà que Professeur François, ton étrange et théâtral, me balance devant tout le monde. Une grande visite oblige. Si tu penses vraiment ça, tu devrais arrêter le métier. Comme c'est une discussion. Pour m'humilier peut-être. Parce que je suis une femme. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je n'ai pas eu le temps de lui dire que j'ai discuté avec Professeur Benoît. Qu'il était d'accord. Que la famille est une patiente d'eux-mêmes. Je suis partie. Je m'en souviens bien longtemps de cette journée de l'eau. Je suis une mouette. J'ai suivi les vacanciers dans leur retour vers la ville pour me protéger de la tempête. J'aime bien ce reflux de l'hôtel Dieu. Bien trouvé pour une mouette en quête de protection dans la tempête. Pour m'humilier nous termine. Toi dont le travail est mal connu. Toi dont la force de vie et la volonté de bien faire n'est pas encore en ta vie. Si la réalité n'est pas trop facile à admire, elle nous résonne aussi des moments magiques. De belles et vraies rencontres. Être au lit du patient, c'est le signe. C'est bon voyage ! Des objets volants dans l'île d'Antiché. C'est des escales nécessaires. Parce que le temps n'est pas privé. Des capitaines difficiles. Souviens-toi ! François ! Qui se cachait sous les draps et qui ne voulait pas être branché pour sa chimio et qui criait « Téléphone maison ! Téléphone maison ! » Politique ! Tous ces hommes atteints par le sida leurs grands yeux. Éric, très entouré, qui te dit « Je suis trop aidé ! » et qui part dans un magistral fou rire en s'entendant. Cette dame, qui t'obscrit son dernier souffle, et sa petite chienne qui comprit et gardait silence. Cette dame, alors que tu portais un bon entonnoir, tu te dis « Voici, mon ange de la main ! » Tous ces moments ne sont pas obligés. Parfois, les capitaines de bateaux, les armateurs dans leur bureau, ne voient que la ligne d'horizon dans leur unité de notre quotidien. Ce n'est pas une croisière dans laquelle tu t'engages, c'est une course autour du monde ! Il faut bien tenir la barre face au coup de vent, et élargir la bague pour adoucir le ressac. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prendre mon temps. Découtez, c'est que vous m'en racontez mon passion, Martin. Et pourtant, si j'avais le temps, je saurais ce qu'il a fait ce matin, en se levant, quand la lumière du jour commence tout doucement à envahir la nuit. Je n'ai même pas le temps de repenser à Martin. Sauf que, sa voix, son regard me reviennent par moments et me font tellement penser à mon petit bout, mon fils, que j'embrassais si vite sur le pas de l'école. Je n'ai même pas eu le temps d'aller avec lui voir la fraise qu'ils ont fait avec toute la classe pour la fête de l'école. Je ne pêche tant mon cheval. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je ne veux pas eu le temps nous. Je n'ai pas eu le temps qui. file, il ne reviendra pas si je ne prends pas le temps. Dis-moi, raconte-moi Martin. Alors, qu'est-ce que tu as vu ce matin au milieu du jour ? Qu'est-ce que tu as vu quand la douleur t'angoissait et que tu voulais pas la partager ? Les oiseaux qui traversent le ciel en brisant le silence avec leur champ de vie, cela fait faire vivre au lieu de penser à ta douleur. Et la douleur c'est si difficile à raconter que parfois il faut du temps. Et nous, quand tu nous la racontes, à nous, l'équipe de soins, je sais qu'elle va s'apaiser au moins pour un moment. Et quand je t'entends dans la frontée, je sais que j'ai servi à quelque chose, que ma journée s'est enrichie. J'ai le temps maintenant. J'ai le temps pour toi aussi, Martin. Alors, dis-moi, raconte-moi cette fresque. Alors, c'est toi qui as fait cela ? D'accord. Et tes copains ? Et la maîtresse ? D'accord, ça va être magnifique. Merci, madame la maîtresse, de prendre le temps avec ces enfants. Je ne savais pas, je n'imaginais pas, je ne veux pas pris le temps. Tout ce temps s'est réglé, vous le savez. Merci. Il est un petit si je rentre mon plus. Si j'arrive en courant pour cocher des cases, pour remplir ces papiers qui sont soi-disant nécessaires, obligatoires, mais qui font de nous des robots. Que la machine travaille, avance bien. Selon eux, c'est important. Eux qui ne veulent le temps, la vie. Ne dites plus rien. Je ne veux pas, je ne veux pas comprendre qu'on ne peut pas rester dix minutes avec l'un ou l'autre parce qu'on attend. Je ne veux plus rentrer dans cette machine où on compte chaque minute, chaque seconde. Je veux prendre mon temps comme un artisan qui s'arrête quand il le ressent pour admirer, entendre, aimer, goûter. La vie est sonore. J'ai le temps. J'ai le temps d'écouter, d'entendre et de faire sonner ma voix avec celle des autres. Parce que ce temps, c'est la vie. Tu t'es remise à pleurer pour la troisième fois. Je me suis levé. Il était trois heures du matin. Je t'ai prise dans mes bras et j'ai su qu'il fallait encore changer ta couche. J'ai allumé ma lumière, j'ai vu ton petit visage et j'ai pris peur. La bouche était sèche, la paupière gauche tombait sur l'œil, la peau était fripée. À l'hôpital Necker, dans le silence du creux de la nuit, nos ondes ont pressé chercher leur chemin. C'est une déshydratation. On va poser une perfusion à votre fille, madame. Vous devriez attendre dans le couloir. Je préfère rester. Comme vous voudriez. La maman faisait tous les efforts pour être rassurante. Elle parlait au bébé d'une voix douce et chantante. Le bébé a hurlé. On l'avait piqué. Vous devriez laisser votre bébé se reposer maintenant, madame. Et vous aussi, vous devriez rentrer dans le monde. Tout va bien. On s'en veut plaisir. Merci. Les infirmières sont sorties de la chambre et la maman a poursuivi son monologue. Le bébé avait cessé ses pleurs. Je pense qu'il s'endormait. Des larmes coulaient le long des joues de la maman quand elle est sortie de la chambre. En mon tour, j'ai laissé ma lumière. J'ai laissé douce et rassurant-toi aussi. Dans le silence retrouvé, j'entendais sa respiration. Elle était calme et régulière. Je ne peux plus accepter de travailler dans les conditions que m'impose l'institution. La rapidité et la productivité ne vont pas de pair avec l'attention et la bienveillance. Je ne fais pas ce métier pour bafouer tous les jours un peu plus mes valeurs de soignante. C'est de pire en pire. Il envoie du respect que nous devons aux personnes résidentes ici et les soins que nous nous sommes engagés à leur prodiguer. Comment trouver l'écoute nécessaire à chacun d'entre eux quand le planning du matin oblige les deux aides-soignantes en poste à pratiquer dix toilettes chacune ? Sans oublier tous ces petits riens de soins qui rythment le quotidien. Qu'il s'agisse d'un arrière remonté, d'un bassin installé, d'une paire de lunettes à ramasser sur le lit. Courir d'une chambre à l'autre, travailler à la chaîne, entendre des appels de résidents et ne pas pouvoir se rendre disponible pour y répondre n'est pas sans conséquence. Ce que je vais vous livrer ici, les lustres s'en parlent. J'étais occupée à faire la toilette de Madame Lysette. J'étais disponible pour elle. Et peu importe le temps, je me devais d'être là. Tout entière pour elle. Une sonnette témoin d'un appel de résident retentit dans une autre chambre. Mais j'étais dans l'incapacité d'y répondre. Je devais finir l'installation de Madame Lysette. Habillage, mise au fauteuil, événement du lit, sans oublier quelques petits gouttes de parfum sur ses poignées et au creux de son cou. Habituée auquel je ne pouvais pas déroger. J'essayais de se mettre toujours vibrante, qui m'indiquait que personne n'y avait encore répondu. Alors, quand je suis sortie de sa chambre, le temps s'était écoulé. J'étais partagée entre un sentiment d'un travail bien fait et de celui d'avoir failli en ne répondant pas à un appel de résident. L'appel en question était un effet urgent, car la dame réclamait son bassin. Quand je suis arrivée auprès d'elle, en m'excusant de mon retard, le temps s'était écoulé. Elle était en pleurs, n'ayant pas pu se retenir. Elle n'était pas incontinente pourtant, mais il avait uriné. Alors, le change qu'on pouvait s'imposer, le sous-vêtement, la robe, les draps, insupportables, gâchis, tant du poids du soigné que du soignant. Mais, mais, mais pourquoi ? Pourquoi on manque autant de personnel alors que les besoins sont criants ? Bien sûr, quitter mon poste n'arrangerait pas la situation. Mais au moins, je serais en paix. J'arrêterais de culpabiliser, de subir, et surtout de faire subir. Il fait nuit noire. Un drôle, le sentiment m'envahit. Première impression est que tout est comme d'habitude. Calme. Sombre. Les choses sont à leur place. Mais pourtant, ce n'est pas vraiment ça. Il y a des couleurs inhabituelles sur le canapé. Quelqu'un ! C'est Superman ! Oh, incroyable ! Pourtant, les super-héros, ce n'est pas vraiment mon truc. J'ai passé l'âge. Mais il est là ! Le temps semble s'écouler différemment. Et pourtant, il va bientôt falloir que je me lève pour aller au boulot. Mais mon corps ne m'entend pas de cette manière. Je vais rester là. Et s'il y allait à ma place ? J'ose lui parler. Je lui explique. Le chemin, le RER, le métro, la localisation du service. À peine s'il finit, qu'il est déjà en blouse, prêt à attaquer ma journée. Ce qui est très étrange dans cette histoire, c'est que je suis là, mais sans être vraiment présent. Les infirmières et les IDE semblent me trouver tout cela normal. Est-ce que je suis invisible ? Ou interchangable dans ton normal ? Premier coup à l'ego. La journée débute ! Dug informatique. L'imprimante ne répond plus. Le retard s'accumule d'alarme qu'on y avait. Je le sens bien, il commence à s'énerver contre ses robots. Malheureusement, en pareille situation, les super-pouvoirs ne servent à rien. C'est quoi d'ailleurs les super-pouvoirs de Superman ? Parfois-les, bien sûr. Premier patient de la journée. Ah, je le connais bien, celui-là. Très difficile à interroger. Il distille les informations sans donner la même version de l'histoire à chaque fois. Il garde tout pour lui. Superman se présente. L'examine. Il ne bosse pas trop mal. Même s'il ne prend pas vraiment le temps. Supervision ! Le pauvre homme est scanné en 2 en 3 mouvements et recrache toutes les infos qu'il gardait pour lui. Intéressant, non ? Bon, pas très éthique comme façon de faire, d'accord ? Le suivant est une suivante. Une pauvre dame, pas très à l'aise en français. Elle se plaint de douleur abdominale. Elle baragouine. Elle peint dans sa barbe, certainement pas pour être comprise. Elle est peut-être gênée d'être examinée ainsi rapidement. Peut-être ressent-elle un homme en face d'elle. Super-oui maintenant ! Il traduit ! Oh, il s'énerve. Les infirmiers arrivent pour qu'elle met la situation. Notre super-héros ne supporte pas que des petites mains se permettent de le rappeler à l'ordre ou de lui venir en aide. Pour qui se prenne-t-elle ? Pour qui se prenne-t-elle ? Pour qui se prenne-t-elle, surtout ? Réunion nite de l'après-midi. Comment réorganiser les locaux pour augmenter la capacité d'accueil sans augmenter les moyens humains ? La tension est à son comble. On sent bien le conflit venir entre les personnels médicaux et les administratifs. On verrait presque les balles fusées. Fin de journée. Le retour au bercail est super rapide. Ça au moins, c'est pratique. Allez Superman, c'est parti pour la seconde journée du soignant de base. Laisse-y, franchement, devoir. Bah, ça ne t'intéresse pas. Parce que t'es fier de ta journée ? Tu t'es cru sauveur de l'humanité ? La rage ! Contre ces faux héros qui ne pensent qu'au laurier et au repos bien mérité du guerrier. Oh ! C'est un grand cauchemar ! Autour des vrais héros du quotidien. Elle devrait me remplacer demain. C'est elle ! C'est elle ! Florence Neintinguel. Enfermière anglaise. 100% après sa mort, elle revient pour prendre mon service à réanimation néanmoins. Première consigne. Je lave les mains consciencieusement avant d'arriver au vestiaire, dans les règles de l'art. Jusque là, tout va bien. Mais la modernité est passée par là. Notre enfermière aguerrie est un peu surprise par le distributeur à savon. Pratique rapide, il délivre d'un seul geste de coude la bonne dose. Et la pédale, au pied, pour activer le robinet. Puis, l'essuie-mains, tout aussi fonctionnel. L'État a bien changé depuis la guerre de Crimée en 1854. La chambre Florence établissait, avec les moyens du bord et du moment, les règles hygiéniques qui se verrent de nombreux soldats. Maintenant, à présent, il faut qu'il s'habille. Il s'affilie, l'identique à la mienne, l'atteinte. Là encore, l'évolution est de taille. Plus de corset, plus de voile, pas de bas, ni de jupon. Et même plus de blouse, une simple tunique et un pantalon blanc. Et, pour finir, sur la tête, une chapelle dans une matière qu'elle n'a jamais encore vue, du non-tissé. Incroyable pour elle, qui se souvient d'avoir tombe et dessiné sa voile, qui lui tenait les cheveux. Ici, d'ailleurs, il n'y a pas question qu'il y en a un qui dépasse. C'est clair ? Pour finir, le badge d'identification. Nine Tingle, c'est son nom. Et ce dernier peut faire un petit effet auprès de ce collègue. Je m'espère. Clarence le vérifiera très vite. Elle, infirmière anglaise, pionnière des soins modernes, a profondément marqué les pratiques soignantes. Dans ses pas, la profession a considérablement avancé. Et aujourd'hui, par la magie de la fiction, elle marche encore et toujours avec elle. Pour le meilleur, mais aussi pour le bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Le corps dans les draps regarde paisiblement par la fenêtre le sommet des immeubles disparaissant dans le ciel, pendant la danse des blouses blanches. Il émane de sa peau un grain d'élégance qui voudrait contredire la chemise informe et incolore de l'hôpital. Elle s'engloque de parfum à la rose, détail suprême de délicatesse. Ses pommettes hautes sur son visage soulignent les yeux pétillants de finesse et d'humour, larges vagues océanes. Son corps, parchemin d'une douce flamme, cise sur la surface. Elle pleure quand l'odeur de la mort se rapproche de l'essinant de l'incertitude et que le passage du devenir se raccourcit. Son sang croule dans mes bras. Ses yeux reflits d'une âme sans voix ne perçoivent plus. La blouse blanche annonce l'heure. 20h42 Une heure raisonnable pour s'éteindre. Si j'avais le temps, je ne porterais pas de montre. Chaque jour, je garnirais un chapeau de fleurs fraîches pour que mes patients goûtent les fragrances de la nature, respirent les odeurs, aperçoivent le soleil et se promènent dans les champs ou la forêt. Je pourrais aussi déposer un petit bouquet de fleurs fraîches pour prolonger la balade. Je pourrais m'asseoir avec leurs proches et prendre le café ou le thé qui désirent tant partager. Je pourrais prendre le temps de les accompagner et d'accueillir les inquiétudes qui prennent corps quand on assiste à l'évanouissement de la vie chez celle ou celui que l'on aime. Je vous accompagnerai dans un chemin qui se découvre qui peut mieux aussi au prix du moment de l'oré. Je pourrais écouter l'histoire de leur vie, l'histoire de leur prénom, l'histoire de leur histoire. Je pourrais juste être là, attendre et m'effacer. Un jour, je n'ai pas pris le temps. Madame, vous voulez m'offrir une coupe de champagne. Quand je suis revenu le lendemain, madame s'est envolé vers d'autres cieux et monsieur de me dire, vous voyez, vous auriez dû l'accepter, sa coupe de champagne. cette coupe, ces bulles sont toujours en suspens. Elles attendent. La nuit se lève à nouveau. La brume est trop pliée renverse l'humanité. Le brouhaha de la vie s'est calmé encore une fois. Et dans cet extraordinaire quotidien de ma service hospitalier, malgré le ressort caché parfois, je perds ma tête de lit. de lit. Le brume est trop pliée. La vie s'est calmé. La vie s'est calmé. La vie s'est calmé. C'est parti ! Merci pour tous ceux qui ont écrit ces textes magnifiques, vraiment. Merci, c'était un plaisir, ça nous a vraiment inspirés. On est partis d'une lecture et après ça nous a inspirés, on est partis dans une ville en scène et tout ça. Vraiment, merci pour vos confidences, c'était très intime. Merci de nous livrer ça et on l'a accueilli comme ça en fait, très intimement, très à cœur. Et merci beaucoup à Valérie pour ton accueil, ta bienveillance, ta disponibilité aussi quand tu as demandé une blouse, un drap, un grand drap et tout ça. Voilà, et merci de votre écoute aujourd'hui et ce soir. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements